bonjour à tous alors aujourd'hui la vidéo sur race room vidéo tant attendue ou pas sur race room dont je vous avais parlé il y a déjà deux ou trois semaines lorsque j'étais en province et que j'avais pu tester ce jeu en long en large et en travers et du coup j'avais constaté que le retour de force était vraiment assez impressionnant par rapport aux autres jeux que je pratiquais en même temps puisque j'ai beaucoup joué sur pc pendant mes vacances ce que je ne fais pas ou ce que je fais moins durant l'année puisque je joue plus sur la ps4 avec la base csl elite là j'ai beaucoup joué sur pc en triple écran et donc j'ai passé en revue tous mes jeux assetto corsa très bon assetto corsa c'est la valeur sûre s'il ya un jeu à avoir sur sur pc c'est assetto corsa pour moi c'est la référence mais il commence à dater je crois que c'est 2014 même avant je crois donc c'est c'est un jeu qui commence à dater donc il est temps de le rafraîchir un peu mais la grosse force de assetto corsa c'est évidemment tous les modes les modes hiver les modes pluie les modes automne les voitures les circuits tous les modeurs s'en donnent à coeur joie c'est souvent du matin du des des développements très très convaincant c'est du beau travail vous allez sur race département vous savez plus donner de la tête c'est vraiment un jeu extraordinaire par rapport aux modes aussi au delà du fait que vraiment c'est voilà c'est c'est propre c'est les graphismes sont corrects le retour de force est correct c'est vraiment la référence dans les tuyaux assetto corsa compétitionne avec les personnes qui ont pu acheter le jeu à 35 euros en pré commande voilà c'est encore en développement donc bon moi j'y ai joué c'est pas mal honnêtement assetto corsa compétitionne c'est pas mal mais c'est limité à une catégorie de sport automobile donc bon est ce que ça va plaire à tout le monde en tout cas on retrouve un peu la patte assetto corsa le son il est tout simplement extraordinaire sur assetto corsa compétitionne au niveau du retour de force je pense que ça peut être amélioré ils sont en développement donc on peut pas trop juger définitivement ce jeu on peut juste dire ce qu'il en est actuellement le retour de force est pas mal c'est pas c'est pas pourri coup si vous voulez mais c'est pas mal mais on sent qu'il y a quelque chose qui manque voilà c'est bizarre comme sensation les graphismes c'est très bien la journée mais dès qu'on attaque justement le principe de assetto corsa compétitionne c'est la météo c'est l'évolution de la météo dès la nuit dès qu'on passe sur cet aspect là c'est déjà moins bien c'est à dire que la météo la pluie c'est sympa sur les vitres et sur le pare brise c'est bien mais au niveau de la piste c'est bizarre il ya des sensations de scintillement c'est étrange au niveau de du passage de la journée à la nuit c'est très bien aussi sauf que quand on arrive sur la nuit bah là c'est plus bien du tout puisque c'est bizarre les graphismes sont vraiment étranges moi je mets les graphismes tout à fond c'est tout à 100% alors peut-être qu'il ya des options à toucher pour améliorer les graphismes moi je me prends pas la tête je me dis voilà je mets tout à fond ils doivent être capables d'exploiter un pc qui peut mettre toutes les options à fond donc je mets tout à fond et franchement c'est bien si vous voulez les effets de lumière mais j'ai vu mieux j'ai vu mieux sur des modes assetto corsa par exemple ce qui est quand même le monde à l'envers là on a des amateurs qui font mieux que des pros qui bossent toute la journée sur un jeu bon je pense que ça va s'améliorer il faut pas juger ce jeu trop définitivement c'est bien c'est pas mal mais il ya encore de la marge et enfin alors rf 2 r factor 2 incapable de faire tourner ce jeu c'est une usine à gaz alors je sais je vois des vidéos sur youtube de jeux de youtube heures qui disent que c'est vraiment un excellent jeu et moi je sais que R factor R factor R factor le gars il va nous amener du courrier R factor c'est c'était un super jeu j'ai joué beaucoup et et au niveau des sensations de conduite c'est vraiment c'était vraiment un excellent jeu donc je me suis dit R factor 2 ça va être terrible impossible de le faire tourner correctement sur mon triple écran j'ai jamais eu le triple écran ensuite j'ai réussi à avoir le triple écran mais au niveau des graphismes c'est simple je voyais la voiture elle traversait la piste elle allait sous la piste j'avais la piste au dessus de ma tête donc je sais pas ça doit être faudrait que je désinstalle que je réinstalle le jeu etc et donc moi je me suis dit bah non je vais pas m'embêter mais voyez que c'est important c'est à dire que quand on passe sur pc il ya des choses qui font que ben c'est pas du plug and play et des fois on arrive sur un jeu où il faut aller bidouiller faut désinstaller faut réinstaller faut aller dans les options c'est un petit peu galère et ça a été le cas pour rf 2 c'est le seul jeu que j'ai pas pu auquel j'ai pas pu jouer et donc voilà je le dis ici mais je suis sûr que c'est un super jeu et que les gens s'éclatent avec il faut que je réussisse à le faire fonctionner un jour mais je vous avouerai que quand vous passez sur race room et vous voyez que tout se passe bien que ce soit en triple écran simple écran 4k bah vous vous dites bon bah pourquoi je vais aller m'embêter à aller régler rf 2 pendant deux heures voilà c'est tout c'est c'est toujours la même chose l'humain est avide de simplicité donc du coup simplicité hop race room je démarre et c'est parti et ça joue et je vois que le retour de force il est énorme et là je me dis waouh quel jeu quoi donc voilà c'est parti on va y aller on va parler du jeu des du réglage du force feedback pour les volants pour les deux volants la base 2.5 la base csl elite et puis ce qu'on peut faire dans ce jeu comment ça fonctionne pour que vous puissiez un peu vous projeter moi j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce jeu que j'ai dans ma dans ma vidéo tech vidéo game tech depuis pas mal de temps et que je n'avais jamais démarré et franchement j'aurais dû démarrer beaucoup plus tôt alors c'est un alors race room race room racing experience c'est le nom du jeu race room racing experience r3e alors pourquoi r3e je sais pas moi je l'appelle race room donc vous allez sur internet vous tapez race room racing et vous avez la page d'accueil la page d'accueil du jeu et donc c'est un jeu un peu comme un peu comme i racing voyez c'est un jeu enfin pas tout à fait comme i racing i racing vous avez un abonnement mensuel à payer là c'est un jeu free to play mais il faut payer vos voitures faut payer vos circuits supplémentaires donc vous 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 inscrivez sur le jeu vous téléchargez la partie gratuite du jeu vous avez quelques voitures quelques quelques circuits et ensuite vous pouvez acheter des voitures acheter des circuits pour pour améliorer votre expérience et puis continuer à développer le jeu alors ce qu'il faut c'est aller sur les sur les les promos donc moi je passe par steam voilà comme beaucoup de joueurs pc on a tous steam sur notre ordinateur les prix sont vraiment super intéressant quand vous vous calez sur les soldes donc bon moi je vous conseille d'attendre les soldes il y en a plein pendant l'année il y en a au moins deux ou trois pendant l'année sur steam et à chaque fois qu'il y a les soldes de steam il y a des promos sur race room avec des packs complets pour un prix beaucoup moins important que le prix classique donc moi je vous conseille de vous caler dessus donc vous voyez que vous arrivez sur la page d'accueil des voitures réelles plus de 45 constructeurs plus de 40 circuits dans le monde entier les séries de courses WTCR DTM WTCC GT3 F4 Audi Sport TT enfin c'est vraiment très varié au niveau des championnats des pilotes réels donc le jeu ils nous disent que c'est utilisé par des pros donc c'est plutôt bon signe déjà quand les pros utilisent le jeu c'est déjà plutôt bon signe parce que ça veut dire que le retour de force est correct et puis que les pistes sont plutôt réalistes alors après moi je me méfie toujours de ça parce qu'il y a un côté il y a un aspect marketing et très souvent on est un peu dans cette logique là Hamilton il a contribué au développement enfin pas au développement mais à promouvoir le jeu GT Sport et à le tester et tout ça quand on voit le retour de sport de GT Sport je suis pas persuadé que Lewis Hamilton il soit super content de ce retour de force mais bon voilà il y a un aspect marketing je pense que sur RaceRoom comme on est sur PC déjà on peut plus facilement croire qu'il y a des pilotes qui s'entraînent dessus il y a un mode multijoueur il y a un mode championnat il y a un mode solo le son est très bien aussi sur RaceRoom moi j'ai trouvé le son des voitures très très bien retranscrit donc bon moi je vous conseille de passer par Steam tout simplement voilà vous démarrez le jeu par Steam vous l'achetez par Steam vous attendez la promo vous l'achetez et puis souvent il y a des packs avec et vous les téléchargez en même temps comme ça c'est réglé pour une trentaine d'euros vous avez déjà beaucoup enfin beaucoup de voitures beaucoup de circuits il n'y a pas d'abonnement mensuel contrairement à Air Racing donc vous pouvez alors après je crois que si quelqu'un peut me confirmer sur les commentaires qu'il faut être connecté à internet pour jouer pour avoir ses voitures et ses circuits je ne suis pas sûr moi j'ai toujours joué avec la connexion internet je n'ai pas testé en coupant ma connexion internet pour voir ah bah non ça marche pas il me semble qu'il faut être connecté à internet pour avoir toutes ses voitures tous ses circuits mais c'est à confirmer si vous avez un pc en mode 64 bits vous démarrez votre jeu en 64 bits si c'est en 32 vous le démarrez en 32 c'est facile c'est logique pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel le jeu fonctionne très bien en triple écran il fonctionne très bien en écran simple 4k en écran mid 4k c'est à dire 2000 et quelques voilà c'est le cas de mon écran de bureau bon bah écoutez moi j'ai jamais eu de problème au démarrage que ce soit sur triple écran sur simple écran il faut mettre la bonne option bien sûr vous avez déjà une musique qui arrive et qui vous fait donc déjà ça vous accueille en fanfare donc vous arrivez sur la fenêtre d'accueil écran 1 fenêtre est sans bord 16 9e 2500 vous mettez la résolution de votre écran soit 159 est synchro verticale moi je mets un champ de vision une fois bon moi j'ai pas touché cette option je sais pas ce que ça peut faire mais honnêtement une fois c'est très bien donc pas mettre généraux moi je suis en tout tout maxi donc voyez les paramètres vidéo est levé moi j'ai tout mis au maximum tout est au maximum voilà paramètres audio j'y ai pas touché volume généra 100% sortie audio dolby saran tout ça c'est très bien il n'y a pas besoin de toucher si vous trouvez que le volume du moteur est trop fort et que vous entendez pas les concurrents derrière vous bon bah vous pouvez baisser un peu ce volume là mais honnêtement j'y ai pas touché mais vous avez vu le nombre d'options quoi moi j'ai rarement vu un jeu avec toutes ses options toutes ses options au niveau du son regardez vous avez volume général volume de la musique volume du menu volume voiture du joueur ça pas de souci tout le monde le fait voiture des adversaires aussi volume du moteur volume de la transmission volume de la transmission volume du crissement des pneus j'ai déjà vu bruit de la route il y a c'est moins souvent effet road fill c'est les secousses grincement des suspensions frottement des pneus glissement des pneus volume du ravitaillement volume du vent les pétarades l'ambiance générale les échos vous avez vu le nombre d'effets bon après trop d'effets parfois tu les fais mais pour le gars qui veut peaufiner son jeu mais il est sur un truc hyper complet il peut s'éclater au niveau du son s'il a un beau système 5.1 tout ça le gars il va s'éclater donc ensuite paramètres du gameplay animation du pilote moi j'ai mis off animation du volant automatique rotation du volant 1080 pré réglage de difficulté personnalisé boîte de vitesse manuel embrayage auto abs d'usine en freinage contrôle de traction tc d'usine vous voyez que les options vous les avez bon là c'est classique contrôle de stabilité off assistance au contrôle à off assistance il ya dans les stands on trajectoire off montrer le ghost propre ou défié on va voir ce que c'est tout à l'heure option de la vue cockpit donc amplitude des mouvements de tête 10% l'acte du tangage 10% l'acte du rouler 10% paramètres d'ath bon ben voilà ça c'est commun à tous les jeux moi en général le nom des pilotes il est en on mais vous avez la touche du clavier D pour enlever le nom des pilotes parfois c'est utile parce que le nom je le trouve qu'il est un peu gros au-dessus des voitures des fois ça gêne un peu la vue bon voilà il faut c'est chacun chacun décidera de ce qu'il veut faire ici paramètres des commandes donc là bon je suis branché sur mon pc je suis pas branché sur ma base donc il me met qu'il manque un élément mais vous avez plein d'affectations possibles en général il détecte vos périphériques donc vous n'avez pas grand chose à faire mais vous pouvez aussi aller ici dans modifier les affectations pour pouvoir vous voyez là mon volant il est pas connecté il le sait il voit bien que le volant n'est pas connecté si le volant avait été connecté il aurait mis des options ici avec des petits boutons du volant B1, B2 etc donc bon là il faut passer un peu de temps sur ce truc des boutons notamment sur avancer, reculer le siège tout ça puisque vous allez pouvoir trouver votre position un peu comme sur Assetto Corsa lorsque vous allez vous mettre en mode cockpit donc c'est très très détaillé donc vous pouvez vraiment mettre toutes vos options pour ceux qui ont des box des boutons de box vous pouvez vraiment vous éclater là paramètres avancés donc accélérateur vous allez régler toute la partie pédalier sensibilité générale de la direction de l'accélérateur regardez moi ce que j'ai mis là c'est pour ma base CSL Elite donc je n'ai pas de levier de vitesse boîte en H donc je mets off sensibilité de la direction à la vitesse je mets 0 honnêtement j'ai essayé de mettre 2, 4, 10, 5 ça sert à rien de mettre 0 c'est plus facile vitesse minimum maximum 0 un tiers de X2 ça c'est pareil j'ai pas réglé ça je pense que ça peut être utile quand on a un direct drive quand on a des bases assez simples à régler honnêtement c'est pas la peine vitesse de redressement de la direction 4 bon c'est je crois l'option par défaut voilà moi j'ai pas touché à ça sensibilité générale de la direction 20% sensibilité de l'accélérateur 50 sensibilité des freins 50 sensibilité de l'embrayage 20 zone mort de la direction 0, 0, 0 zone mort d'embrayage 0, 0, 0, 5 la double impulsion vous savez c'est si vous faites une erreur quand vous passez trop vite la vitesse il va pas vous passer la vitesse il va pas vous passer de la 2 à la 4 par exemple si vous faites trop vite donc ça va vous passer la 3 c'est pour vous éviter de faire des erreurs de passage de vitesse zone mort d'accélérateur zone mort d'embrayage tout ça c'est à 0 et là on arrive aux paramètres pour moi dans ce jeu qui est le plus important c'est le retour de force alors le retour de force je n'ai pas accès au retour de force parce que je n'ai pas branché mon volant quand le volant n'est pas détecté il n'a pas accès au retour de force donc je vais essayer de connecter mon volant pour pouvoir vous faire la vidéo sur toutes les options qu'on a sur le retour de force et donc nous voici sur le retour de force alors le retour de force évidemment on met on retour de force inverse si vous avez des volants fanatec c'est on donc je sais que sur trustmaster il me semble qu'il y en a qui mettent off mais si vous mettez off avec des volants fanatec la direction elle va partir dans tous les sens ça va être la catastrophe donc vous mettez on en retour de force inverse vibration de la manette off on s'en fout on a pas de manette on a un volant intensité intensité du retour de force je vous conseille également pour un volant fanatec qui permet de réduire et d'augmenter l'intensité du retour de force donc autant qu'elle soit à 100% lorsqu'elle sort du jeu fluidifier le retour de force 0% résistance du volant 0% atténuation de la direction 0% voilà maintenant nous allons passer aux paramètres proprement dit des forces de direction donc intensité de la direction donc moi j'ai mis 75% bon voilà vous pouvez mettre plus mais c'est déjà pas mal on peut monter à 80% moi 80% c'est très bien aussi toujours la même chose vous pouvez régler ça sur votre volant fanatec avec la petite molette donc finalement bon voilà on peut mettre 100% de toute façon vous baisserez si vraiment c'est trop fort force minimum 0% sous virage 55% charge verticale 100% force latérale 100% crémaillère de direction 0% moi je vous conseille de pas la mettre c'est plus utile je crois pour des direct drive ça la crémaillère de direction honnêtement c'est pas utile dans le jeu vous sentirez pas la différence les effets du retour de force donc là c'est les effets qu'on ressent vraiment dans le volant en fonction du comportement de la voiture dérapage 30% vibration du moteur 10% vibration sur les bordures 25% effet de changement de rapport 50% effet de collision 25% alors l'effet de changement de rapport c'est très sympathique en fait ça fait une petite secousse sur votre volant ailleurs il y a des gens qui aiment pas ça il y a des gens qui aiment ça et il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça que ça fasse une petite secousse sans le passage de vitesse moi honnêtement c'est le premier jeu où j'arrive à faire ça c'est à dire que vous passez votre vitesse il y a une petite secousse sur le volant et j'aime bien ça alors faut pas que ce soit un gros coup mais au moins avec un petit coup quand vous avez le caisson de base dans votre dos qui fait la même impulsion et ben c'est incroyable parce que vous sentez vous sentez que vous avez passé une vitesse ou que vous allez rétrograder j'ai trouvé ça très intéressant voilà pour le retour de force c'est complet il y en a pas trop mais en même temps on a des réglages possibles sur nos volants Fanatec donc bon c'est pas mal au niveau du 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 nombre de réglages possibles je trouve que au niveau du nombre de réglages possibles je trouve que c'est pas mal du tout et ça vous permet d'avoir quelque chose de très bien alors après on peut avoir tous les réglages du monde si derrière le jeu au niveau de la télémétrie etc est mal exploité ou mal optimisé ben votre volant il va faire n'importe quoi vous allez rien ressortir là ce n'est absolument pas le cas la télémétrie est super bien exploitée chaque voiture est différente même en changeant de volant on ressent des choses différentes c'est à dire qu'avec la rouge McLaren de Fanatec c'est différent de la roue Porsche et encore différent de la roue P1 la roue d'origine de la CSL Elite alors moi je suis un petit peu déçu du retour de force de la CSL Elite parce que j'ai joué en fait avec la V2.5 et bon on va pas se cacher que elle atteint quand même ses limites la CSL Elite et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence heureusement parce que le gars qui met plus cher dans une base qui est censé être meilleur que celle du dessous s'il n'y a pas d'écart c'est quelque chose qu'on aurait du mal à comprendre mais là pour le coup sur des jeux qui exploitent honnêtement quand j'utilise la base CSL Elite et la base 2.5 sur Assetto Corsa les différences entre ces deux bases je ne les sens pas trop c'est pas flagrant on sent qu'il y a une différence de subtilité dans le retour de force de la 2.5 que c'est plus fluide qu'on sent on sent plus la route que sur la CSL Elite mais c'est pas flagrant c'est pas un truc où on se dit ohlala la CSL Elite j'y joue plus avec je la mets au placard là sur RaceRoom franchement le CSL Elite il prend un petit coup derrière les oreilles quand même parce que c'est moins bon quoi c'est vraiment moins bon que que la 2.5 alors attention c'est quand même super c'est à dire que c'est au-dessus des sensations qu'on a sur Assetto Corsa c'est vraiment au-dessus on sent la voiture on sent la route mais un peu moins quand même que sur la 2.5 qui est moi ça m'a frappé quoi j'ai quand j'ai joué à RaceRoom avec la base Fanatec Club Sport 2.5 je peux vous dire que je me suis dit wow j'avais l'impression de jouer avec un Direct Drive il y avait un écart énorme avec les autres jeux voilà donc après j'ai voulu retester je vous l'avais dit sur une précédente vidéo avec la CSL Elite pour voir ce que ça allait donner là c'est pas tout à fait pareil c'est tout à fait bien mais c'est un tout petit peu en dessous quand même même un petit peu moyen beaucoup en dessous de la 2.5 qui moi m'avait vraiment me laissé sans voix quoi j'étais j'ai fait j'ai pas arrêté de jouer à ce jeu du coup j'ai continué j'ai continué parce que je me lassais pas des sensations qu'on avait alors après les voitures c'est différent en DTM les sensations sont moins agréables parce que la voiture elle est plus collée à la route il y a moins cet effet de suspension qu'on ressent dans le volant avec les autres voitures comme une Z4 une GT où là on va sentir vraiment le travail des suspensions c'est pas le cas avec la DTM c'est plus direct un peu comme une F1 donc les sensations c'est moins agréable quand même c'est moins sympa au niveau des sensations en DTM mais honnêtement entre le son du jeu les graphismes puisque j'en ai pas parlé mais les graphismes ils sont juste top il y a rien à dire c'est précis les voitures sont super bien modélisées c'est beau il y a rien à dire sur les graphismes c'est du très haut niveau le son super son le retour de force il est hyper immersif les circuits sont très bien modélisés honnêtement enfin voilà que demander de plus c'est vraiment un excellent jeu par rapport à tout ce que je viens d'évoquer vous pouvez pas vous ennuyer alors maintenant qu'on a réglé notre tour de force qu'il est sympa tout ça qu'est-ce qu'on peut faire sur 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 race room et ben on va voir ça tout de suite alors comme dans la plupart des jeux vous avez un mode solo un mode multijoueur vous avez compétition magasin portail on va passer tout ça en revue donc la course solo c'est pas compliqué c'est vous jouez tout seul voilà épreuve unique vous faites une course vous pouvez faire vous pouvez créer votre propre championnat un contre la monte classement entraînement c'est super sympa déjà de jouer tout seul puisque vous avez un choix de dingue au niveau des voitures au niveau des circuits c'est un choix de malade regardez là vous avez la bmw m4 en dtm regardez toutes les catégories de voitures quand vous cliquez sur les voitures alors évidemment vous avez pas tout ça au début du jeu quand vous téléchargez le jeu gratuit il y a presque rien mais une fois que vous commencez à payer les voitures à payer les circuits vous les gardez c'est définitif sans que vous ayez à payer un abonnement tous les mois sur iRacing vous arrêtez de payer votre abonnement tous les circuits toutes les voitures que vous avez acheté c'est perdu hein vous y avez accès que si vous payez votre abonnement mensuel sinon c'est mort sur RaceRoom tout ce que vous achetez tous les circuits que vous achetez ils sont à vous il y a pas besoin de payer un abonnement au niveau de l'IA moi je mets souvent IA adaptative puisque c'est je trouve que l'intelligence artificielle dans le jeu est pas mal c'est à dire que quand vous mettez cette IA là elle va s'adapter à votre conduite elle va s'adapter au temps que vous faites en qualif et vous aurez toujours un pilote devant un pilote derrière tout le temps en train de voir cela ça je trouve que c'est super après on va pas passer toutes les options en revue c'est ce qu'on voit déjà dans les autres jeux le nombre d'inversaires le moment de la journée les dégâts visuels léger machin bon voilà alors au niveau de les moments de la journée vous avez aube matin midi après-midi crépuscule il y a une vraie différence au niveau des graphismes en fonction de ce que vous sélectionnez c'est super jeu là dégâts métalliques off usures vous pouvez vraiment tout régler voilà le temps des qualifs on va pas passer tout ça en revue c'est quand même simple de comprendre voilà retour on va aller faire un tour donc bon championnat contre la monte classement c'est intéressant puisque vous voyez quand vous cliquez sur classement vous allez sur internet et là vous avez la base vous avez une base de temps par voiture par circuit qui est super sympa c'est à dire que vous prenez une voiture DTM 2016 vous prenez un circuit par exemple la Norschleife et vous avez tous les temps voilà vous avez 26 temps là qui ont été faits par des pilotes et vous pouvez les classer par pays donc vous voyez que moi j'ai le 17ème temps et si je fais par pays par exemple si je prends la France si je prends la France F G voilà ici pif et bien vous voyez que je suis le premier français voilà avec la DTM 2016 une DTM 2016 donc n'importe laquelle vous pourrez prendre la BMW voilà et puis et puis sur la Norschleife alors après ce qui est super sympa avec ça c'est que vous l'avez par voiture et par circuit donc je sais que j'ai souvent des personnes sur les abonnés qui en commentaire me disent tiens j'aimerais bien me comparer mes temps avec toi et tout ça et bien là c'est la possibilité de comparer ses temps avec des pilotes du monde entier alors c'est pas mal après ce qui est sympa aussi c'est que voyez ici quand vous avez un résultat ici vous avez le petit bouton défi quand vous cliquez sur le défi ici il vous met cette voiture fantôme dans votre contre la montre donc c'est vachement sympa quand vous voulez battre un adversaire ça sera votre fantôme donc c'est très intéressant au niveau de l'onglet compétition l'onglet compétition c'est pareil c'est en ligne c'est très sympa aussi c'est des compétitions qui ont une durée limitée vous voyez là 2 secondes 3 jours 8 heures etc. donc c'est pas mal vous avez les compétitions passées vous voyez que moi j'ai participé à celle-ci c'est Pang la compétition est terminée vous cliquez dessus super c'était super je me suis éclaté sur ce circuit avec ce circuit CEPAN qui est très sympa en WTCR j'avais la voiture de Sébastien Loeb et je me suis bien marré j'ai fait 282ème mondiale je crois sur 900 pilotes c'est quand même il y avait du monde voilà donc là je vais essayer les autres il y a d'autres événements il y en a toutes les semaines tous les mois donc là qu'est-ce qu'on a ? on a du WTCR du DTM 2016 vous voyez voilà vous faites classement et vous allez voir où en sont les pilotes qui sont en train de participer à cette compétition regardez vous pouvez faire par pays comme ça vous savez comment vous vous positionnez par rapport à votre pays la France voilà tac vous voyez qu'il y a DTM alors c'est une DTM vous voyez on a on a 7 français 1 minute 29 pour le meilleur sur le circuit donc le circuit est imposé hop donc il faut l'avoir évidemment il faut avoir ce circuit il faut avoir la voiture sinon vous ne pouvez pas participer bon je pense que c'est aussi fait pour que les gens ils achètent des circuits et tout ça je pense que c'est fait un petit peu exprès bon voilà donc c'est pas mal du tout ça voilà magasin c'est là que vous achetez que vous achetez les voitures et les circuits et il y en a vous voyez là cette voiture la Porsche 934 RSR elle est à 3 euros voilà là vous avez des packs voyez vous cliquez ici vous avez des packs vous avez des circuits vous avez plein de choses sympas donc vous avez très régulièrement des packs intéressants voyez là il y a une réduction 9 euros 17 euros DTM experience c'est sympa moi j'ai les deux packs voyez j'ai le starter pack là voilà avec 10 voitures machin j'ai le pro pack 31 voitures 13 circuits et il y a le premium pack où là vous avez 131 voitures et 38 circuits 60 euros voilà il faudrait que je paye 60 euros maintenant pour avoir le premium pack bon bah c'est sympa vous avez toutes les voitures moi j'en ai déjà pas mal j'en ai 31 c'est quand même pas mal donc objet en promotion voilà vous avez en haut contenu populaire ce que les gens achètent le plus et puis après vous avez vos objets achetés donc bon c'est un jeu qui se joue sur internet en ligne donc vous avez toutes vos voitures vous pouvez les consulter c'est très sympathique alors je regarde la hardware on sait rien pilote vip partenaire compétition classement et puis vous avez également votre compte ici vous avez un récapitulatif de tout ce que vous avez fait sur le jeu vos nombre d'heures de jeu vos victoires vos défaites c'est très bien fait après vous cliquez ici en haut retour au jeu voilà le portail je crois que c'est la même chose voilà voilà le portail c'est le résumé c'est le résumé de tout ce que vous avez fait dans le jeu vous voyez victoire course remportée machin de course remportée le nombre de kilomètres le nombre d'heures de jeu vous voyez 21 heures de jeu c'est pas beaucoup je vous dis c'est un jeu que je viens de prendre en main et que voilà et là maintenant je vais y jouer vraiment beaucoup plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur Assetto Corsage doit être à 500 heures et là je suis à 21 heures en très peu de temps finalement puisque Assetto Corsage je l'ai depuis 2014 ça fait 4 ans que je joue avec là celui là je vous dis je l'ai allumé pendant mes vacances fin décembre voilà donc en quelques semaines j'ai déjà fait 21 heures avec tous les autres jeux auxquels je joue c'est une grosse c'est beaucoup de temps passé sur ce jeu là donc retour au jeu voilà quoi vous dire d'autre il n'y a rien d'autre à dire vous pouvez jouer tout seul vous pouvez jouer en ligne alors le mode multijoueur il faut jouer à des championnats fermés maison parce que honnêtement moi je n'ai pas trouvé déjà entre entre les serveurs vous avez circuit vous avez la voiture souvent ils apparaissent en rouge vous ne pouvez pas y aller et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas c'est pas violent vous voyez que regardez vous avez celui-là 10 joueurs celui-là 7 joueurs les autres je ne peux pas y aller là vous avez 5 joueurs c'est pas ce qu'on peut appeler la franche rigolade au niveau du multijoueur je pense que c'est surtout des championnats qui sont très intéressants les championnats fermés avec des mots de passe donc il faut faire partie déjà d'une communauté pour pouvoir accéder à des championnats vraiment intéressants et je sais qu'il y en a donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo mais là je voulais plus me concentrer sur la partie solo mais avec la partie solo vous pouvez vous amuser avec des contre la monte avec l'onglet compétition vous pouvez bien vous amuser déjà en étant en solo même si vous n'allez pas si vous êtes en concurrence à distance avec un autre pilote vous pouvez déjà faire des trucs sympas et quand vous mettez l'IA adaptative sur le mode course solo je peux vous assurer que vous avez déjà un sacré challenge il faut y aller quoi vous avez Mazda Laguna CK c'est un circuit que j'adore je peux vous dire que l'IA elle ne vous lâche pas une seconde il faut vraiment être très très costaud pour remporter la course donc voilà pour cette vidéo restroom sympa super jeu franchement méconnu pour ma part méconnu parce que je ne lançais jamais ce jeu dernière petite chose avant de clôturer sur la présentation de ce jeu au niveau du retour de force vous avez un petit outil dans le jeu dans les options lorsque vous modifiez vos commandes lorsque vous attribuez les touches de votre clavier à une commande vous avez une petite option qui est je crois le réglage le témoin du clipping du force feedback donc vous allez trouver ça dans les options il faut l'activer lorsque vous réglez votre volant pour la première fois puisque ça va vous éviter tous les effets de clipping les effets de clipping qu'est ce que c'est ? c'est lorsque les effets envoyés par le jeu à votre volant sont en saturation c'est à dire qu'il y a trop d'effets par rapport à ce qui est capable de transmettre le volant donc ça il faut éviter donc c'est la ligne rouge que vous voyez j'ai le petit témoin qui est sur la gauche là vous avez le graphique qui en vert ce sont les effets du retour de force et puis la ligne rouge qui est tout en haut c'est la ligne de clipping c'est à dire que quand la ligne verte dépasse cette ligne rouge et bien il y a saturation du retour de force et donc c'est pas bon du tout il faut pas que ça dépasse alors pour régler ce petit ce petit souci vous allez en fait comme chaque voiture est différente vous êtes obligé d'aller dans le garage de la voiture et puis de de régler la partie qui concerne le véhicule au niveau du retour de force donc il faut aller dans réglage de direction voilà vous cliquez et vous avez direction angle de rotation blocage direction et vous avez le multiplicateur de force feedback donc c'est là que ça se joue c'est à dire que pour une bmw m4 dtm si je garde les réglages que j'ai mis dans le retour de force si je suis normalement quand ils se mettent quand tu vous êtes par défaut vous êtes à 2 c'est énorme 2 en multiplicateur de force feedback ce qui fait que vous êtes tout le temps en clipping votre courbe verte est tout le temps dans le rouge donc il faut réduire ça moi je le mets à 1,2 en revanche quand vous allez passer sur une autre voiture par exemple une bmw z4 et bien il faudra monter peut-être à 1,5 1,7 2 c'est un endroit qui est très important pourquoi ? parce que votre petite molette sur le volant Fanatec qui permet de jouer sur l'intensité du force feedback ne va pas jouer sur le clipping c'est à dire que ça va jouer sur la sensation de force dans le volant la puissance que vous allez recevoir dans les bras mais ça ne jouera pas sur le clipping vous pouvez avoir un clipping énorme avec une toute petite force dans les bras ça n'a rien à voir donc les effets seront saturés alors que dans les bras vous sentirez pratiquement rien et à l'inverse vous pouvez avoir énormément de force dans les bras avec une courbe verte qui est très basse le truc c'est d'essayer de se rapprocher du trait rouge sans le dépasser donc évidemment que quand il y a des gros freinages des grosses courbes avec beaucoup d'appui la courbe verte va monter vers le rouge et lorsque vous tapez un mur aussi c'est parce que vous allez recevoir une grosse information d'un coup mais sinon quand vous roulez la courbe verte est toujours assez basse puisque c'est juste des effets de route qu'on va ressentir sans forcément que vous êtes dans une droite il n'y a pas une grosse force qui est transmise à la base voilà à part le roulage il n'y a rien d'autre voilà donc c'est important à chaque fois que vous changez de voiture allez régler ce petit multiplicateur vous commencez par faire un tour pour voir comment ça se passe au niveau du clipping et une fois que vous avez trouvé votre réglage c'est bon c'est parti je sais pourquoi il s'appelle R3R je le disais en introduction R3R pourquoi R3R ? parce que race room expérience racing donc 3R race room expérience racing R3R ou R3E voilà souvent il y en a qui disent R3R R3E c'est pour ça parce que race room ils considèrent que race le 1er room le 2ème et racing le 3ème voilà on a élucidé une énigme bon bah allez à bientôt la prochaine vidéo ça sera sur la comparaison entre la pratique du sim racing sur console ou sur PC j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que beaucoup ont parlé de machin mais pourquoi la console pourquoi le PC la console c'est mieux c'est moins cher le PC c'est trop cher c'est trop galère bah écoutez moi je vais faire une vidéo sur ça en comparant vraiment les deux puisque j'utilise les deux au quotidien j'ai ça fait 25 ans donc ce qui ne me rajeunit pas que je fais de la course de la course sur PC et donc du coup voilà j'ai quand même suffisamment de recul pour dire qu'est-ce qui est bien chez l'un qu'est-ce qui est bien chez l'autre et comme ça au lieu de répondre pendant une heure sur les réseaux sociaux pour dire à quelqu'un voilà ce qu'il faut faire et bien là je mettrai le lien la vidéo et ça va me faire économiser du clavier puisque c'est pas de la salive puisqu'on se parle pas ça va me faire économiser du temps et du tapage de clavier bon bah à bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout qu'elle vous a fait découvrir un jeu pour ceux qui ne l'ont pas démarré qui l'ont et comme moi et qui ne l'ont pas démarré et pour ceux qui ne l'ont pas allez-y attendez la promo et achetez ce jeu vous pouvez pas être déçu si vous êtes un passionné de sim racing et de course sur PC vous pouvez pas être déçu avec ce jeu à bientôt